Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Forêt et ville durable, c'est le thème de la journée mondiale des forêts célébrée ce 21 mars. Au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu dans la commune d'Abomekalavi, en Empale, dans ce journal. L'actualité ces derniers jours au Bénin est fortement marquée par une série de crimes rituels. Vous suivrez dans cette édition les avis de quelques citoyens à ce propos. Et puis Emmanuel Macron veut doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger. Il a fait savoir lors d'un discours sur la francophonie. Bienvenue dans ce journal. Célébration ce jour de la journée internationale des forêts. Au Bénin, c'est la commune d'Abomekalavi qui a abrité la cérémonie officielle. Au menu, nettoyage et mise en terre de quelques plans dans la ville. Cette année, le thème de la journée est forêt et ville durable. Faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. On écoute le deuxième major au maire de la commune d'Abomekalavi, suivi du directeur des oeufs forêts. L'importance des forêts n'est plus à démontrer. Nous connaissons tous ici présents ce que les arbres sont pour la qualité en ville, pour l'économie et pour le social. Je voudrais vous témoigner de notre reconnaissance pour le choix de notre commune et vous rassurer de ce que nous allons nous associer à l'inspection forestière de l'Atlantique et du littoral pour le suivi et la protection des plans mis en terre pour le bien-être de nos populations. Nous allons poursuivre les actions de sensibilisation et d'action en faveur des forêts, surtout dans nos villages cette année, dans le but d'améliorer notre cadre de vie. La forêt, en effet, joue un rôle important. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un puits à carbone. Et ce sont nos poumons verts que nous mettons en ville qui constituent les capteurs de ce polluant qui constituent le dioxyde de carbone. La forêt, l'arbre, constituent aussi une source alimentaire importante. Et les Nations Unies, lors d'une dernière étude, a montré qu'il y a plus de 2000 communautés qui vivent au dépens de la forêt, les communautés indigènes. Mais ce qui est constaté le plus, c'est quoi ? C'est la régression de notre couvert forestier. Une étude en 2012 de la FAO a révélé que la régression au niveau du Bénin, la régression du couvert forestier au niveau du Bénin, est de 50 000 hectares par an. Et une dernière étude que nous avons faite avec la banque nous a révélé que la tendance aujourd'hui va vers 22 à 25 000 hectares par an. Mais la forêt diminue quand même, le couvert forestier diminue quand même. Actuellement, nous avons réalisé ces plantations, mais il faut les entretenir. Et c'est pour ça que nous avons pensé que nous autres, notre manière de célébrer forêt et ville durable, c'est d'entretenir les espaces verts que nous avons réalisés l'année dernière avec vous. La journée internationale sans viande, c'était ce 20 mars. Pour mieux comprendre l'intérêt d'une telle célébration, un diététicien a accepté de nous donner quelques éléments d'appréciation. Son nom, c'est Patrick Zivoido. Il répond dans ce reportage aux questions d'Antoinette Sabo. Et fière qu'envoi, t'envoi. Célébrée chaque 20 mars depuis 1985, la journée internationale sans viande a une origine américaine. L'objectif est de lutter pour le respect des animaux, la préservation des écosystèmes et l'amélioration de la santé humaine. Quel intérêt les diététiciens accordent-ils à cette journée sans viande? Vous savez, la viande, en tant que diététicien, on n'accède pas trop la viande parce qu'après 40 ans, il avait que chez les enfants, c'est une protéine. L'enfant a besoin de ça pour la solidification des os, le calcium, tout ce qu'il faut. Mais après 40 ans, pour éviter les problèmes d'articulation d'arthrose à 50 ans, 60 ans, il ne faut pas commencer à se délibérer des viandes. Alors que la journée sans viande, c'est une bonne journée que moi j'apprécie. Il faut commencer à prendre la conscience de ne plus consommer trop de viande parce que les viandes provoquent des toxines. Et trop de toxines dans l'organisme, on est exposé à des maladies d'articulation. Donc il faut éviter la consommation excessive de la viande. Quel type de viande faut-il alors consommer ? Le diététicien donne quelques consignes. La viande blanche est bonne, il faut en consommer. C'est surtout le poulet que nous attaquons, le poulet, la pintade. Mais en tant que diète, moi je pouvais conseiller simplement de prendre la viande blanche, mais en portion, accompagnée d'une bonne cuisson. Cuisson à la grillade, mais cuisson au poêle. Seulement à midi, accompagnée beaucoup de légumes. Mais la viande du porc, la viande de bœuf, la viande de je ne sais quoi, attention à cette viande. C'est la viande qui provoque surtout des toxines dans l'organisme. Vous pouvez transformer la consommation de la viande en consommation du poisson. Je pense que vous n'aurez pas ce genre de problème. Et il faut toujours se maintenir en pleine forme pour savoir manger. Pour adopter un mode de vie sans viande, les végétariens et végétaliens proposent des alternatives. Quelle différence y a-t-il entre les deux termes ? Un végétalien, c'est quelqu'un qui est en contact plus avec la nature, plus avec les légumes. Et là, ce monsieur qui est un végétalien, il est plus protégé parce qu'il consomme rien que des minéraux. Il nourrit le corps et l'âme. Il nourrit le corps et l'âme. Même les végétariens, ils nourrissent seulement le corps pour son métier, pour sa forme. Parce qu'il est avec la viande de soja et il y a la monotonie chez les végétariens. Parce que eux, leur spécialité, c'est la viande de soja. Alors que la viande de soja, ça, toujours quand tu en consommes, tu vas t'exposer à la vitamine O. La journée sans viande, c'est également l'occasion pour les consommateurs de découvrir des plats succulents pour le métier de leur santé. Ce 20 mars, c'était également la journée mondiale du bonheur. Quelle est l'appréhension ? Les Béninois ont-ils du bonheur ? S'estiment-ils heureux ? Ces questions ont été posées à nos concitoyens. Ils sont au micro de Moriagoua et Fiat Vojta. Être heureux, c'est relatif. Chacun définit son bonheur sur plusieurs aspects. En effet, le plus souvent, les Béninois cherchent souvent une chose, construire une maison. La plupart du temps, tu demandes à un Béninois qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce qui vous arrange ou autre. Tout de suite, c'est construire une maison, la plupart du temps. Donc, je peux dire, la plupart des Béninois qui ont déjà leur maison s'estiment le plus souvent heureux. Être heureux, c'est d'abord être dans la possibilité d'avoir le bonheur chez soi. Le bonheur, c'est la facilité d'avoir au moins trois repas par jour, la facilité de manger ce que tu veux pour être en bonne santé au moment opportun et le nombre de fois que tu veux. Bon, pour le Béninois, être heureux, c'est qu'il vit dans une condition donnée. Et puis, par rapport aux autres, les autres dont je parle, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'être heureux, comme moi par exemple. Oui, ceux qui n'ont pas les moyens de vivre comme certaines personnes. Au Bénin, nous avons la paix. Les Béninois, le Béninois aime la paix. C'est vrai qu'il y a souvent des préoccupations où chacun tille de son côté, le drape de son côté et autres. Mais nous finissons toujours par trouver la paix. Donc déjà, on peut dire que nous vivons quand même heureux ici au Bénin. Déjà qu'il y a la paix, la quiétude, la sécurité, oui, pourquoi pas. On est aussi quand même en sécurité, même si ce n'est pas tout à fait ce que nous voulons. Mais on peut quand même s'estimer heureux. Sur les 100%, nous pouvons dire qu'à peine une quinzaine ou une vingtaine se sent très peu heureux. Je ne veux pas dire heureux, pas totalement. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie ou l'amorosité économique qui s'est installée depuis deux ans a fait que vraiment les affaires ne marchent pas comme il le faut. On n'est pas heureux. Si la majorité n'est pas heureuse, je pense qu'on ne peut pas crier sur tous les toits que tout va bien. Non. Une journée internationale encore, mais cette fois-ci en différé. Cela se passe au ministère de la Justice et de la Législation. Les femmes de ce ministère ont décidé de réfléchir sur la condition de la jeune féminine au Bénin. C'est un reportage de Fréjus Serlan et Denis Marouin. Mardi 20 mars 2018, c'est ce jour qui a été retenu par le ministère de la Justice et de la Législation pour célébrer la journée internationale de la femme édition 2018. Une occasion pour les femmes du ministère de réfléchir sur leurs conditions. Cette 23e édition nationale de la journée internationale de la femme est l'opportunité à saisir pour faire une rétrospective sur la situation des femmes du ministère. Pour un mieux-être de la femme béninoise, les femmes du ministère entendent aussi jouer leur rôle pour le développement de la jeune féminine béninoise en général. Il s'agit à cet effet pour nous, le personnel du ministère en charge de la justice, de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre afin de consolider toutes les initiatives œuvrant pour l'épanouissement, l'autonomisation et la promotion de la femme béninoise. Une dynamique déjà en marche au niveau du ministère de la Justice et de la Législation. Sur les 11 directions techniques et centrales, 6 sont réservées aux femmes et sont dirigées avec fierté par celles-ci. Mesdames et messieurs, c'est pour dire alors toute notre reconnaissance et notre remerciement au garde des Sceaux qui a bien voulu faire confiance à la jeune féminine en les responsabilisant au plus haut niveau, au niveau de son département ministériel. Aléa Goudabako a finalement exhorté les femmes du ministère de la Justice à contribuer sans désemparer à l'œuvre de développement du Bénin. Nous maintenant aux précautions à prendre pour une bonne hygiène buccodontaire. Une équipe du groupe de presse et d'NTV s'est rendue au service d'odontostomatologie de l'hôpital à des instructions des amés H.I.A. de Cotonou. On va dans ce reportage, c'est un magazine réalisé par Mori Agua et Fiac Vojta. Tchébessi Amavi ressent depuis quelques jours des maux de dents. Il a l'habitude de se faire soyer à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il se dirige vers le service d'odontostomatologie pour sa prise en charge par un médecin. Comme Tchébessi, de nombreuses personnes souffrent d'une affection buccodentaire. Certaines y ont l'attitude adoptée dans ces conditions qui est de se faire examiner. Après l'avoir examiné, on constate qu'il a une dent qui est cariée là, une dent qui est fracturée du fait de la carie. Et en dehors de ça, il a beaucoup de tâtes qui sont sur les dents qu'on peut voir là. Et coloration et les calcifications noires, très jaunettes qui sont autour de ces dents. Et puis ça, j'en suis un peu enflammée. Docteur Monique Ezi, chirurgien dentiste des armées, relève donc la présence de tartres et de caries dentaires et évoque les causes. Cette tape-là, c'est du fait des débris d'aliments que nous consommons. L'aliment qu'on consomme, il y a des débris qui restent. Et mélangé avec la salive qui est riche en calcium, ça se calcifie et se colle sur les dents. Progressivement, la gencive va se rétracter et laisser place aux tartres. Qu'est-ce qu'il y a à la base de caries dentaires ? C'est les aliments cariogènes. Mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est la consommation d'aliments cariogènes. Les aliments cariogènes, c'est la plupart de ce que nous mangeons. Parce qu'il y a du sucre dans la plupart de ce qu'on mange. Ou un aliment collant, ça peut rester sur la dent. Et quand c'est collé sur la dent et qu'au bout d'une certaine heure, il n'y a pas un brossage qui permet de nettoyer ce débris d'aliments-là. Les microbes qui sont emboustiques attaquent et creusent la dent en bouffant les mailles de la dent et créent la cavité de carie au niveau de la dent. La prise en charge immédiate de Tchébécy va se faire par un détatrage et le traitement de sa carie. Le détatrage consistera à enlever tout le tâtre qu'il y a sur les dents. Tout ce qui est jaunâtre, noirâtre, ça dépend de l'alimentation, la couleur peut varier. Ça peut être jaune, noirâtre, etc. Il faut enlever tout ça. Parfois c'est sur la dent, sous la gencive et parfois sur la gencive. Donc il faut enlever tout ce tâtre-là pour permettre à la gencive de reprendre de la santé et de reprendre sa place sur la dent parce que c'est la gencive qui est le soutien de la dent. Prévenir les maladies buccodentaires, c'est avoir une bonne hygiène des dents et de la bouche, précisera le colonel Boni Gessou, Chabissika, chirurgien dentiste, orthodontiste, chef service aux dentostomatologies à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Nous devons éviter les aliments qui sont plus aptes à créer la carie et nous devons pouvoir bien brosser les dents pour que la charge microbienne ne soit pas un facteur de risque. Il faut aussi avoir une bonne technique de brossage. Pour bien se brosser les dents, il faut faire mâchoire par mâchoire. Il ne faut pas fermer, serrer les dents et faire les deux à la fois. Lorsque vous avez ouvert votre bouche comme ça, votre brosse en main, il faut pouvoir brosser verticalement de la gencive vers les dents. Cela veut dire en haut, du haut vers le bas, et en bas, du bas vers le haut. Par contre, sur les surfaces qui mastiquent, vous pouvez faire un brossage horizontal de va et vient. Ça, c'est ce qu'il faut éviter vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'agencive. Il ne faut pas brosser comme ça parce qu'en général, la brosse abîme les dents au niveau de leur collet. C'est pourquoi il faut brosser comme ça. Et un autre avantage quand vous brossez comme ça, c'est que vous avez plus de chances de nettoyer entre les dents. Comme ça, comme ça, à l'intérieur, même chose. Vous pouvez aussi utiliser un mouvement de rotation, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre brosse et tourner sur les dents, comme ça. C'est ce genre de mouvement que fait à peu près une brosse électrique. Donc, une brosse électrique est très bien parce que vous n'avez pas besoin de faire tous ces mouvements ou comme ça. Vous posez la brosse seulement et puis les poils tournent et nettoient bien la main. Mieux se porter dans la bouche nécessite plusieurs précautions comme s'informer pour savoir prévenir les maladies, se rendre une fois par an chez un dentiste pour se faire examiner. L'actualité ces derniers jours est fortement marquée par une série de crimes rituels, l'assassinat d'enfants avec tête emportée ou crimes crapuleux, avec des organes ôtés sur les corps des victimes. C'est le quotidien que vivent les Béninois. Ces crimes du temps sont opérés pour faire des rituels. Mais que savent les citoyens de ces crimes, nous avons interrogé quelques citoyens. C'est Orounan qui les aide à avoir ce fétiche-là ou bien ce beau-là ou bien ce vodou-là qu'il faut s'attaquer. Parce que ce n'est pas le premier kidame qui arrive vers vous et qui demande l'impossible pour avoir de l'argent qu'il faut donner dans les mains desquelles il faut mettre ce fétiche-là, sachant que ça aura des conséquences très néfastes par la suite. Les rouleaux ont une très grande responsabilité dans cette affaire. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Les jeunes, je ne dirais pas qu'ils soient inconscients, mais ils ne mesurent pas toujours tout à fait la portée de ce qu'ils font. Donc pour moi, les parents, mais avant la rouleaux. On sait que dans ce pays, il y a une association de vodou-nons et autres là. Il faut travailler dans ce sens. Les responsables de cette association doivent sensibiliser les adhérents. Ils doivent les sensibiliser. Et s'il le faut frapper fort, déjà à leur sein. Vraiment, ça commence par faire peur. Parce qu'au début, c'était quelques-uns dans la ville. Mais actuellement, c'est comme une chose qui est à la mode. Et chaque fois, on entend qu'ils ont tué telle personne, ils ont recueilli son sang pour des rituels. Après mes enquêtes, j'ai constaté que c'est des jeunes enquêtes d'agents faciles. Et ceux qui ne veulent rien faire pour trouver de l'argent, c'est des jeunes, communément appelés les gaiements, qui sont en train de faire ces mauvaises pratiques-là. Mais moi, je crois que si le gouvernement veut finir avec ce problème-là, une journée seulement suffit. Il suffit d'appeler les grands prêtres traditionnels, les Bokonon, les Vaudenons en général, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette affaire-là. Un. Et de deux, il y a des gens que l'on a entendus sur la radio, qui donnent ces fétiches-là, qui boivent du sang humain. Ils peuvent directement les appeler, les interpeller, pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Est-ce qu'il faut ça pour qu'on puisse vivre dans le pays ? Est-ce qu'il faut ça pour gagner de l'argent ? Donc, s'ils parlent avec ces gens-là, je crois bien que ça va s'arrêter. Ou bien même mener des enquêtes sur des jeunes qui ont ces fétiches-là chez eux et les arrêter. Si ils ne commencent pas à les punir, je crois bien que ça va vite s'arrêter. L'actualité sur le continent au Kenya, le dernier rhinocéros mâle blanc du nord est mort et décédé à l'âge de 45 ans, laissant en vie que deux femelles de cette toute espèce. Au reportage. C'est ici qu'ils vivaient. Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du nord est mort à l'âge de 45 ans à Olpejeta, une réserve kenyane à 200 kilomètres au nord de Nairobi. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Soudan était malade depuis quelques mois. Son état de santé s'est dégradé ces dernières semaines, ses muscles et ses os étant notamment affectés par le vieillissement. Les vétérinaires ont pris la douloureuse décision de l'euthanasier. La mort de Soudan montre très clairement que si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, nous allons le perdre et perdre d'autres espèces en danger. Quand Soudan est né en 1973 au Soudan du Sud, il y avait encore 700 rhinocéros blancs du nord. A sa mort, il ne reste plus que deux femelles en vie, toutes deux incapables de se reproduire. Seules des avancées de la science pourraient sauver cette sous-espèce de l'extinction. Et puis en France, Emmanuel Macron a fissé. L'objectif, eh bien, m'a dit le double de le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger lors d'un discours sur la francophonie. Le président français a par ailleurs rendu un vibrant hommage à ces héros bien particuliers qu'on appelle les profs de français, avec un clin d'œil appuyé à son épouse qui enseignait le français. Le chef de l'État a également, eh bien, insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès au français pour les réfugiés en France qui ont droit actuellement à 250 heures d'apprentissage. Mais je vous défie d'apprendre le français en 250 heures, a-t-il dit, en annonçant que le volume de cours gratuit serait porté à 400 heures, voire à 600 heures pour ceux qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture. On l'écoute. L'objectif est qu'en 2022, le réseau des écoles proposant des sections bilingues francophones de qualité portant le label France Éducation regroupe 500 établissements contre les quelques 209 actuellement. C'est un immense défi. Et nous ne relèverons celui-ci que si nous savons faire se lever une génération nouvelle, militante, ambitieuse, une génération de ces héros bien particuliers qu'on appelle les professeurs de français. Vous me direz que sur ce sujet, j'ai une forme de conflit d'intérêt biographique qui pourrait conduire à fausser mon jugement. Je ne pourrais le nier. Mais je veux néanmoins dire que toute notre histoire, l'histoire de notre pays, fut constituée par ces héros. Monsieur, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada